Je vais retourner l'écran, car je suis trop pauvre pour avoir un moniteur. Qui est-ce qui a un moniteur ? Les gens qui ont de l'argent. Bienvenue dans le deuxième épisode du Chill Talk où aujourd'hui je rencontre Jihad de l'assaut les internets. Je vais lui poser quelques questions par rapport à l'assaut. Savoir ce que fait l'assaut, ton rôle dedans et tout. Pourquoi il y a l'assaut, ce genre de truc. On va commencer déjà simplement. Premier truc c'est ce que tu peux présenter l'assaut et ton rôle aussi dans l'assaut. L'association Les Internets existe depuis 2016. Elle s'est créée suite à un constat qui était le manque de visibilité de créatrices vidéo sur YouTube. Et surtout la difficulté à pouvoir accéder à leurs contenus. Et du coup le collectif s'est créé. Il y a eu en place du coup l'Internet Explore. Qui est notre moteur de recherche. Qui est quasiment à 1500 vidéastes référencés. Qui vend de la beauté lifestyle qu'on peut retrouver assez facilement grâce à YouTube. Ou il y en a qui font de la mécanique, du développement web, qui parle de science. Et c'est des chaînes françaises uniquement ? C'est que des chaînes francophones. Francophones, ok, d'accord. Donc on a pas, on a souhaité quand même garder une ouverture sur la production francophone dans sa globalité. Oui, c'est ça que tu as des chaînes. Moi je pense à Syllabus, je crois, qui est canadienne. Tout à fait. C'est la seule que j'ai en tête. Parce que j'en suis pas énormément non plus. Tout à fait. Je n'ai plus le nom en tête, mais on en a pas mal justement du Canada, du Québec. Après, il y en a très peu d'autres pays pour l'instant. Parce qu'effectivement, les actions de Lasso se font plutôt sur le territoire français. Donc à part quand c'est des amis qui en parlent, c'est un peu compliqué de faire de la publicité hors métropole. Et du coup, toi tu fais quoi dans Lasso ? C'est quoi ton ou tes rôles du coup ? Donc moi j'ai intégré Lasso il y a à peu près un an maintenant. Et moi j'aime bien me faire appeler les petites mains. Mais les filles n'aiment pas ça parce que ça a tendance à dénigrer. Pour moi c'est une appellation un peu mignonnette. C'est surtout accompagner les créatrices qui viennent vers nous poser des questions. Participer à tous les projets de Lasso dont on va parler par la suite. Et on va dire que mon rôle c'est plus ou moins concrétisé depuis quelques mois. Dans le sens où j'ai tendance à chapeauter toute la partie CM de Lasso. Donc c'est pas toujours moi qui réponds. Mais on va dire que c'est moi qui... Parce que j'ai dû au secruteur et j'ai dû avoir 3 interlocutrices différentes. Voilà c'est ça ! On essaie souvent de garder la même personne. Mais selon les disponibilités aussi de chacune, on a tendance à passer la main. Et ça aussi c'est un des avantages de Lasso. C'est qu'on n'est pas en mode non c'est à moi. Et c'est moi qui vais jusqu'au bout. Bah non on peut déléguer. Ce qui est normal aussi parce que vous êtes toutes bénévoles dans Lasso. Tout à fait. Bon après ça fait sens effectivement. C'est à dire que tu vas te libérer du temps pour Lasso. Et des fois c'est pas toujours possible parce que tu peux avoir d'autres impératifs à côté. C'est ça. Bon bah du coup on a déjà la réponse à pourquoi vous avez créé Lasso. T'as répondu à plein de trucs. C'est bon on a tout. Et bah c'est fini. Efficacité. La vidéo elle va faire 5 minutes. C'est ça. Non du coup moi une autre question c'est pour toi. Enfin du coup pour Lasso mais aussi pour toi parce que c'est toi qui répond. Quels sont les plus gros problèmes que peuvent rencontrer les créatrices. Parce que là directement je pourrais dire il y a le point de voile de visibilité. Parce que tu parlais justement des chaînes un peu beauty lifestyle. C'est pour ça qu'on entre guillemets qu'on connaît les créatrices. Parce que dans les plus grosses. Je pense enjoy phoenix peut-être qui est une de mes références. Même si je ne la suis pas qu'il y a je ne sais plus plusieurs millions. 3 millions. 3 millions voilà. 3 millions d'abonnés ce qui est plus que joyca. Tiens je crois si je ne dis pas de bêtises. U-tunes anciennement. Un de la redbox. Ok d'accord. Sachant qu'ils ont tous le million dedans. Voilà je sais que c'est des gros gros gens. Et du coup ouais et à part 2-3 sinon il y en a tout qui fait de l'humour. Et entre guillemets c'est les gros clichés qu'il y a. Quels sont les gros problèmes qu'il y a. Donc nous on en a relevé plusieurs. Effectivement il y a le côté je ne vais pas dire facilité mais beaucoup de jeunes femmes vont avoir envie de se sentir légitimes dans un domaine avant de se lancer dans la création de vidéos. Et bah parler de son lifestyle. De je ne sais pas. Si on est vegan. Si on est plutôt écolo. Ou si on utilise un certain type de produit. Bah on va se sentir justement beaucoup plus légitime à en parler. mais ce qui se passe aussi c'est que l'algorithme Youtube lui-même en fait encourage ce type de contenu. Enfin pas de comportement mais de contenu. Ouais. Dans le sens où c'est ce qui est le plus regardé bah forcément on va pousser plus ça. C'est ce qui se passe aussi quand on fait la comparaison entre les contenus masculins et féminins. Il suffit de voir l'onglet tendance. Ouais. En tout cas français. On va faire le calcul. À part effectivement quand on a tout en dit ou dernièrement un peu parlons peu mais parlons. Juliette et mode. Tout à fait. Qui monte des fois. Bah la plupart c'est des hommes. Et voilà sans forcément avoir envie de dénigrer leur contenu. Bah ça va être du prank. Ça va être des éléments on va dire qui vont dans l'ordre de l'humour. Ce qui est tout à fait louable. Enfin on n'est pas du tout là pour caisser. C'est juste bah au final c'est un peu le même type de contenu. C'est parce que c'est ce qui marche quoi. C'est ce qui génère du watch time. Exactement. Du clic. Donc malheureusement pour l'instant Youtube n'a pas de fonctionnalités random. C'est voilà. C'est mon opinion. Je trouverais que ça pourrait être vraiment cool. C'est très bien. Alors je crois qu'il y a ça. Il y a une manière de le contourner. C'est moi je pense à un vieil annuaire. C'est Yex.tv. Qui avait été fait par Thomas Sirix des Vox Makers. Par anciennement du coup les Vox Makers. Où tu peux inscrire ta chaîne. Voilà c'était une idée de faire un annuaire. Puis bon c'est juste un gros site qui référence plein de vidéos. Donc là on perd un peu la visibilité. Mais où je crois que dessus tu as un truc où en fait tu cliques et ça te met une vidéo d'une chaîne au hasard. Qui est inscrite sur la plateforme. Et du coup tu peux tomber, enfin moi je suis tombé sur des chaînes intéressantes comme ça. Et c'est vraiment complètement aléatoire. Parce que les cookies utilisés je crois que ne retiennent pas justement ton historique de navigation, de visionnage. Et du coup tu peux avoir des trucs scientifiques comme juste après tu vas avoir du prank. Ou encore après tu vas avoir du gaming. Enfin tu as vraiment tous les thèmes qui peuvent aller de manière, enfin qui peuvent atterrir de manière complètement aléatoire. Mais ça impliquerait malgré tout que les vidéastes ils soient inscrits sur l'annuaire. Voilà ça c'est le souci. C'est le contournement moyen quoi. Alors que voilà comme je dis à titre personnel YouTube dispose déjà du contenu. Et il suffirait de pouvoir classer les types de vidéos ou les types de chaînes pour pouvoir accéder à de la diversité. En terme dans un sens très 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 large. Voilà. Donc il y a ça. Donc j'ai parlé du manque de légitimité du coup dans la parole. En général les femmes créatrices vont avoir envie de maîtriser leur sujet avant d'en parler. Alors que un homme à partir du moment où il s'y connaît bah il se sent légitime. Et c'est tout à fait normal. A partir du moment où tu connais mieux que la personne face à toi bah en fait tu es légitime. C'est ça. Et tu es passionné et tu n'as pas le droit enfin tu n'as pas la possibilité d'en parler. Ouais. Est-ce que tu penses c'est peut-être lié au fait que une femme, enfin c'est l'impression que j'ai après je sais pas si tu vas le confirmer ou pas. Une femme justement a besoin de se sentir légitime mais vraiment a vraiment besoin aussi d'avoir peut-être un travail plus carré. Parce qu'en fait en face il y a une espèce de pression où les mecs en fait te retombent dessus au moindre faux pas. C'est ça. Parce que voilà parce que tu t'es planté et parce que enfin une fille je sais pas n'y s'y connaît pas en électrotechnique. Du coup enfin c'est le truc un peu classique quoi. C'est tout à fait. Ce qui fait que du coup un mec bah s'aventurerait beaucoup plus facilement là dedans. Bah s'il se plante, il se plante, il se prendra moins d'insultes, moins de remarques. Tout à fait, tout à fait c'est sûr. Après justement nous on a fait le listing de toutes ces raisons pour lesquelles les femmes ne se lancerait pas. Et on a mis en place par exemple des masterclass pour les adhérentes dans lesquelles on fait intervenir des personnes qui travaillent dans le domaine de la vidéo. La dernière en date c'était Vanessa Bria qui est productrice de Crac Crac du coup sur Canal. C'est quelqu'un, c'est une personnalité de l'ombre mais qui a fait tellement de choses parce qu'elle avait fait le Golden Show. Elle a vraiment travaillé sur plusieurs projets assez gros et qui ont de l'impact. Et dès qu'on en parle en fait les gens y connaissent parce que c'est sorti en dehors aussi de la sphère Youtube. On a fait intervenir des gens par exemple comme Sophie Riche qui fait du face cam. Voilà donc c'est vraiment histoire de leur donner des témoignages de en général femmes qui travaillent dans le domaine et qui ont osé se lancer et qui vont leur donner un peu des clés de réussite. Le but étant de ne pas nous retrouver avec du contenu similaire par tout le monde mais plus de mettre sa patte, de vraiment personnaliser le contenu. Je reviens un peu aussi quand tu parlais de l'onglet tendance, tu parlais d'Andy. Je pense aussi qu'il y a peut-être le truc c'est que les femmes qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'elles ont acquis en partie une fan base aussi grâce à ce qui est vraiment. Parce que Natoo, alors sans dire que c'est à cause d'eux mais je sais qu'elle avait été avec Kemar un temps. On ne dit pas que c'est Kemar qui a fait que Natoo est connu, pas du tout. Mais sachant que Kemar, Norman et Cyprien avaient un peu grimpé en faisant lever le crew. Et que du coup sûrement on l'a peut-être partagé, ça a pu propulser. Et en fait du coup c'est le fait que, c'est pas dire qu'elles dépendent des hommes, c'est vachement mal à m'exprimer là-dessus. Mais tu vois où Andy qui était dans la Whitey Fam, qui était composée que de mecs je crois à part elle, si je ne dis pas de bêtises. Là c'est le fait qu'il y a eu en fait une grosse fan base de base et qu'elles peuvent sortir du lot maintenant. Mais en fait il a fallu qu'il y ait vraiment tout ça derrière, toute cette propulsion et tout. Et du coup aujourd'hui c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a plus vraiment des groupes entre guillemets comme ça. À part des trucs comme le Beagle et tout, mais c'est des exceptions gérées par des cellules de télé en plus. Ouais c'est ça. Bah moi je reviendrais juste sur cette histoire de groupe justement. C'est vrai que les premiers collectifs qui ont commencé c'était des collectifs majoritairement masculins si ce n'est exclusivement masculins pour certains. Et je sais pas, moi j'aimerais plutôt me dire que c'est l'effet de groupe qui a permis en fait à tout un chacun indépendamment de son sexe et son genre de pouvoir être propulsé. C'est peut-être ma vision d'un peu de monde de bisounours. Et du coup elle, pour Natoo d'un côté et pour Andy de l'autre, ça a peut-être permis de faire ça. On s'en rend compte plus parce que c'était un peu les seules nanas de ces groupes là. Mais je suis pas sûre que ce soit lié que à leur genre. Elles ont réussi à continuer malgré tout indépendamment de leur groupe par la suite. Ok. Moi j'ai du mal à poser ma question. Non mais je comprends que c'est pas quelque chose d'évident à faire parce qu'elles ont autant travaillé, autant mis de leur temps, de leur énergie, de leur créativité dans leur contenu que les hommes avec qui elles étaient. Et on ne viendrait jamais dire, ah mais lui il est connu parce qu'il a été avec elle alors qu'elle il est plus connu que lui par exemple. Oui c'est ça. Oui effectivement je pense pas que ça vienne... En tout cas j'ai pas d'exemple qui vient dans ta vie. Oui. Ok. Et on parlait, bah du coup on parlait justement du bouton, enfin du bouton random ou quoi. Et du coup bon votre associé avec l'Internet Explorer qui permet de trouver des créatrices francophones. Toi tu verrais quoi en fait comme solution alternative, enfin j'avais entendu parler par exemple de PeerTube, je te parlais aussi de Yax TV qui est vieux, vieux, vieux. Est-ce que tu vois, est-ce que tu en connais, est-ce que tu penses que c'est des trucs aussi viables puisque vous vous faites partie des solutions effectivement dédiées aux créatrices francophones. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui sont viables, qui vraiment peuvent tenir sur la durée et avoir un impact aussi du coup à posteriori directement sur YouTube ? Parce que par exemple si vous arrivez à mettre autant de créatrices en avant, est-ce que du coup ça va pas un peu aider l'algo de YouTube à changer ? Je sais pas si je suis clair. L'Internet Explorer, il n'est pas directement relié, enfin je suis pas sûre qu'il soit relié directement ou qu'il impacte assez l'algorithme YouTube. Ce qui est sûr c'est que nous on est en contact avec YouTube et qu'on essaye d'apporter des solutions, des propositions, enfin on fait remonter les retours à chaque fois qu'il y a eu des choses. Il y avait eu la campagne Mon Corp sur YouTube suite à la démonétisation, la démonétisation, complètement, il faut dire ce mot. C'est un personnel. La démonétisation des vidéos qui parlent de corps des femmes en général. C'est vrai que YouTube est une entreprise américaine, la société américaine est une société connue pour être une société puritaine. C'est compliqué de changer les choses et de faire comprendre aux gens que parler de corps féminin ne veut pas dire faire du porno ou ouvrir les portes à autre chose. Du coup c'est dans ce cadre là que nous on arrive à interagir avec YouTube. Nous on pense que notre Internet Explorer est une solution assez viable. On est en train de modifier, on est en train de faire évoluer notre site Internet et par la même occasion il y aura de nouvelles choses sur Internet Explorer. Est-ce que la multiplication d'outils est une bonne chose parce que c'est après aussi que ça disperse ? Ouais. Nous notre but au final c'est vraiment de montrer à YouTube toute la diversité qu'il existe en la mettant en lumière et en leur disant voilà nous on a mis en place un outil. à vous de l'utiliser ou de vous inspirer ou de nous faire des retours dessus. Ouais de faire quelque chose de pouvoir vous en servir. Exactement. Ok. Très bien. Et du coup on arrive à la dernière question. Ce serait qu'est-ce que c'est par rapport à l'assaut du coup donc aux Internet c'est quoi le ou les gros projets enfin même projets petits ou gros pour l'avenir en fait ? Alors les projets. C'est rien de secret. Non 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 pas du tout. Nous en fait on a des grandes lignes qui nous vont très bien actuellement et sur lesquelles on veut aller plus loin et monter en compétences et aussi du coup faire monter les créatrices en compétences. Donc on a les masterclass c'est tous les deux mois. Ouais. C'est un rendez-vous régulier. On a même eu deux masterclass au mois de mars parce qu'on avait eu deux invités qui étaient chauds pour venir et tout. On a le pôle fiction qui marche très bien donc le prochain atelier il se peut que la vidéo ne sorte après mais du coup ça aurait été en mars. C'est quoi du coup le pôle fiction ? Donc le pôle fiction c'est une série d'ateliers autour de la thématique de la création de la fiction sur Youtube. D'accord. Et là le prochain épisode par exemple ça va être les prises de vue. Ok. Donc comment faire fonctionner sa caméra, comment être sûr d'avoir des prises de vue nettes, claires suivant les différentes caméras qu'on utilise. Ok. Donc voilà c'est un peu une série avec des épisodes qui au fur et à mesure le but serait de sortir avec une création fiction à la fin. Ok. Donc pareil c'est tous les deux mois donc les deux événements sont on va dire en 15 ans. on a toujours les apéros. Ouais. Donc qui sont aussi une raison pour faire du réseautage, pour encourager les collaborations, faire en sorte que les adhérentes ou les adhérents puissent aussi s'investir un peu plus en concret dans l'assaut. Parce qu'on est toujours à la recherche de sang frais. Scrivez-vous. Voilà. N'hésitez pas à vous. Si vous habitez à Paris, venez au… Ah mais même pas que Paris, même en province parce que des événements comme les apéros par exemple, nous on a conscience que c'est quelque chose de hyper centralisé dans Paris parce qu'on est toutes à Paris. Oui. Mais si on a des bénévoles qui seraient ouvertes à mettre en place des antennes dans les différentes villes de France ou même en Belgique, Suisse, voilà. On leur fournit la documentation, enfin tous les éléments pour qu'ils puissent prendre ça en place. C'est cool. Ok ça je savais pas. Je pensais que les apéros en tout cas étaient centralisés sur Paris. C'est un peu par défaut parce qu'on a essayé et qu'on s'est retrouvés avec deux personnes qui venaient. Donc c'est un peu compliqué d'investir du temps pour se retrouver avec deux personnes qui sont très… qui sont géniales. Oui oui oui. Oui mais ça peut aussi démotiver, enfin autant sans forcément parler des bénévoles de Lasso, même les deux personnes. C'est vrai que tu peux comprendre la forme de déception que t'as à dire. Bah t'as j'arrive, super on va rencontrer plein de gens puis tu rencontres qu'une personne et tu te dis bon, enfin si en plus ça t'accroche pas avec deux personnes. Exactement. Ouais. Et donc l'autre projet que nous avons, que nous venons de lancer cette semaine, ça va être les pouces d'or 2019 du coup. Donc concours vidéo des pouces d'or. Tout à fait. Avec des… en plus il y a des lots et bien une fin hein. Il y a des… Il y a des dotations. Dotations ouais. Qui vont être beaucoup plus conséquentes cette année parce que nous avons réussi à avoir des partenaires. Oui. Et effectivement là ça va… ça va se passer entre fin juin, fin juillet pour postuler. Sachant que les résultats seront connus au mois de septembre. Ok d'accord. Donc ça c'est un concours de vidéo en fait, ça où les créatrices postent une vidéo. Tout à fait. Et euh… C'est un concours vidéo. Bon je n'ai pas la liste de tous les critères mais il faut une vidéo entre 30 secondes et 10 minutes. Euh… Être malgré tout en cohérence avec le contenu de sa chaîne. Euh… Il n'y a pas de thématique obligatoire hein. C'est vraiment libre. Euh… Notre… But c'est que les créatrices se fassent plaisir. Qu'elles aillent un peu plus loin dans la création et dans le… On va dire la ligne éditoriale de leur… De leur chaîne. Parce que derrière elles ont la possibilité d'avoir euh… bah… De l'argent. Pour du coup se payer du matériel. Euh… Être accompagnés. Parce que derrière euh… Normalement… Ce qui avait été le cas l'année dernière, c'est que les trois grandes gagnantes. Un. 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 Et les月 Markt et les abordés. Ah oui donc oui. Un plus du beau monde quand même. Voilà euh… Imagine demain tu as une question et tu… Tu contacte Cyprien ou tu contactes les abordés euh… Sure. Un sujet de réalisation de scénario. Ouais. Donc euh… Voilà. Donc ça c'est vraiment nos gros projets, euh… Après euh… C'est la vie de… De l'assaut. C'est déjà pas mal. Pour une assaut, vous arrivez, voilà, ne serait-ce que les pouces d'or, c'est vrai que je trouve ça impressionnant de dire, vous arrivez à faire le concours, mais en plus vous avez des dotations, vous avez vraiment du contact, vous apportez vraiment quelque chose en fait aux créatrices. Et rien que le fait de dire que c'est pas vraiment cloisonné, c'est voilà, fais une vidéo dans le thème de ta chaîne, rien que ça en fait, ça permet à plein de gens de s'exprimer par rapport à d'autres concours. Je pense au Nikon, que c'est le seul que je connais et que j'ai fait, où tu as vraiment un thème et tout, et des fois tu dis, rien ne me parle du tout, et du coup tu rates le concours et tu reportes à l'année, là au moins vous avez un truc qui est accessible à toutes. Puis nous en plus, on vise les créatrices qui ont moins de 10 000 abonnés. Ce qui est bien aussi. Parce qu'on a constaté que beaucoup de concours partaient de 10k et plus, alors que ben non, on a des gagnantes qui dépassaient pas les milles et qui ont fait du coup. Et ça n'empêche qu'elles font du contenu, elles font de la qualité, et voilà, on en revient au fait que c'est pas parce que une personne fait du très bon contenu qu'elle va être forcément mise en avant. Donc c'est à nous de le faire. Nous, il y a aussi un autre truc qu'on a mis en place et on a donc un CM avec notre page Les Internets et on partage en fait une vidéo d'une créatrice tous les jours. Parce que voilà, c'est un peu notre random à nous. C'est vrai que ça marche bien parce que moi je m'en rappelle en avoir discuté, j'étais venu à un apéro il y a plusieurs mois et en avoir discuté avec une créatrice qui justement en plus d'ailleurs, pour le coup, elle avait une chaîne où elle postait de temps en temps des vidéos, elle était pas forcément dans l'idée de YouTube régulier et tout. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qui fait des bons coups de pouce. Ouais, tu peux caresser. Non pour une fois qu'elle s'est rapprochée. Elle va planter ses griffes. Ouais du coup, j'ai vu une créatrice qui m'avait dit qu'il y avait pas beaucoup, peut-être 200 abonnés, quelque chose comme ça. Et qui m'avait dit en fait tu vois clairement l'impact où ces vidéos faisaient une centaine de vues en moyenne. C'était un bon ratio par rapport à son nombre d'abonnés et elle m'avait dit ouais la vidéo partagée par les internets, ça avait été dix fois plus de vues, ça avait été 1000 vues. Ce qui n'a rien et enfin énorme quand tu te dis une vidéo qui fait dix fois plus de vues par un simple partage d'une assaut sans dénigrer l'assaut ou quoi. Oui bien sûr. Juste tu dis c'est un simple partage, tu n'as pas besoin que ça aille trop loin. C'est super important quoi. Et super pour nous. Bah on est une très grande communauté mine de rien. On a plus de 20 000 personnes qui suivent la page. On a notre chaîne YouTube à nous sur laquelle on partage des choses mais ça va être plutôt, on avait fait la playlist justement de toutes les participants de l'année dernière ou de l'année d'avant des Pouces d'or. Ouais. On a mis en place un zapping cette année. Oui pour compenser effectivement le zapping de YouTube. Non c'était de Mister Fox. C'était de Mister Fox je crois. Et ce n'était pas pour compenser, c'était parce qu'on a vu son zapping et en fait nous on n'y avait pas du tout pensé. Et quand on s'est fait le constat qu'il y avait un manque de visibilité de femmes, on a fait le nôtre. Donc non non, nous on est très reconnaissante à Mister Fox justement pour l'idée. Ah oui oui, on ne sait pas. C'est une personne adorable si demain il voit cette vidéo. Non non mais c'est vraiment... C'est pas vrai qu'il est vegan. Mais ce n'était pas du tout en réaction à YouTube justement parce que... D'accord ouais non c'est... Voilà enfin, le YouTube Rewind bah c'est autre chose en fait parce qu'ils mettent plus en avant les créateurs qui ont les mieux réussis on va dire, qui ont fait l'année. Quelle que soit la manière avec laquelle l'année s'est faite. Mais nous c'était plus dans l'idée de montrer la diversité de créations de femmes. Ouais qu'on a... Voilà après c'est sûr, on a eu des retours, il y a toujours des choses à améliorer mais il y a... On a fait ça en quelques jours, comme je disais on est bénévole et on a... Nous on s'est fait plaisir. On a découvert des créatrices parce que... Un de nos critères c'était aussi qu'il y ait de la... De la diversité de contenu, de représentation. Et bah... On a été assez satisfaites. Parce qu'au final... Oui enfin je l'avais vu, je l'avais vu et oui tu avais autant des chaînes assez connues. Enfin je pense par exemple à Marion, Séclin, voilà. Et d'autres... Alors clairement j'ai oublié les noms, je vais être honnête. Mais voilà d'autres chènes où tu te dis bah en fait quand tu regardes les noms tu fais ah oui c'est un tout petit truc. Donc c'est là que c'est intéressant aussi quoi. C'est pas des personnes qui ont réussi, c'est juste des créatrices dont le travail intéressant et... Ouais. Et voilà quoi. Mais malgré tout en fait parce que la plupart des créatrices qui étaient dans le zapping, elles avaient un assez grand nombre d'abonnés. C'est juste qu'on s'est rendu compte que... C'est peut-être une question de génération, on commence à venir. Mais du coup il y a des créatrices qui sont très jeunes et qui ont un following de ouf. Et c'est juste que nous on les connaît pas en fait. Pas mal de gens qui viennent de Snapchat, qui... On n'a pas encore connaissance de ça. Mais en tout cas Snapchat, il y en a beaucoup qui ont fait le saut vers Youtube. Et qui font du contenu qui est très très regardé. C'est une bonne chose. On est assez content de ça, du coup on aimerait bien pérenniser la chose. On espère le faire de façon plus récurrente et plus régulière. Que ça soit plus de diversité. Et si vous avez des vidéos qui vous ont marqué de femmes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Faites une playlist, envoyez-la. Exact. Téléchargez-les avant qu'elles soient supprimées, démonétisées. C'est ça. Parce que ça parle de corps féminin. C'est tout à fait ça. Ok. Et bien merci pour tout. Pour toutes les réponses. Voilà. Je mettrai le lien du site des internets, du coup, dans la description pour que vous puissiez aller voir. L'Instagram, le Twitter, les trucs habituels. L'abonnement, la cloche, etc. Pour cette chaîne-là. Pensez-y. Car c'est important. Des fois. Je suis un garçon. Mais quand même pensez-y. S'il vous plaît. C'est mon anniversaire. Donc pensez-y. Et je pense qu'on est bon. Oui. Et bien parfait. On peut couper. Cool. C'est bon. Ouh.